gloire à dieu je souhaite la bienvenue à chacun au nom de jésus en fait il n'y a pas d'autre pasteur qui se joigne à nous cette fois ci nous sommes tous dans l'association chrétienne et en pierre ferme n'avait pas dit amen à ça donc ce n'est pas un programme de la vie profonde pour que les autres pasteurs viennent se joindre à nous vie profonde et les autres églises nous sommes tous dans l'association chrétienne du nigeria donc nous sommes tous ensemble et je prie que le seigneur nous bénisse ensemble en ce jour même au nom de jésus qui nous révèle sa pensée qui nous révèle sa volonté et qui nous donne sa parole et sa parole va prospérer et le ministère va prospérer dans chaque main au nom de jésus prions ensemble paix nous te remercions en ce moment nous t'adorons nous bénissons ton nom parce que tu nous a rassemblé pour nous aiguiser pour nous développer pour nous former et nous conduire là où nous devons aller dans le ministère et nous prions seigneur que ta parole prenne place dans chaque coeur au nom de jésus et nous prions seigneur que tu nous bénisse pour que nous puissions être des instruments et des sources de bénédiction pour les assemblées que nous dirigeons et le monde la communauté autour de nos assemblées au nom de jésus nous demandons seigneur que ta parole porte du fruit dans nos coeurs dans notre caractère dans notre dévotion dans notre ministère dans notre église locale et partout au nom de jésus merci seigneur pour l'exhaustement au nom de jésus nous prions et le peuple de dieu crie vous pouvez vous asseoir nous parlons de l'église et c'est là où nous avons le ministère nous parlons du corps de christ qui veut dire que ce n'est pas une église locale ce n'est pas une dénomination nous parlons de toutes les branches de l'église le corps de christ et nous parlons de fondement de cette la fondation de cette église de ce corps de christ nous parlons même de la pierre angulaire de cette église qui est le corps de christ et comme nous venons et comprenons que christ est la pierre angulaire et que christ est le fondement vous devez bâtir votre vie vous devez bâtir votre vocation vous devez bâtir tout ce que vous avez sur cette fondation sur cette pierre angulaire et c'est seulement cela qui nous amène à faire partie de l'église et nous amène à faire partie du corps je prie que le corps de christ soit unis de façon solide enraciné fondé sur cette pierre angulaire et sur ce fondement au nom de jésus ce qui veut dire donc en tant qu'église comme l'église est bâtie sur le fondement et christ est notre pierre angulaire la pierre angulaire de notre salut la pierre angulaire de notre fermeté la pierre angulaire de notre fermeté de notre utilité de notre profitabilité dans le royaume de dieu pour que chacun s'assure qu'il est qu'elle est solidement bâti sur cette fondation et je prie que rien ne t'enlève de la fondation ou de t'ébranle de la fondation de l'église au nom de jésus aujourd'hui nous considérons un autre aspect du corps de christ la connexion que nous avons avec christ avec le sauveur avec la pierre angulaire et la connexion que nous avons avec cette fondation de l'église et le thème est la fondation solide et la pierre angulaire de l'église vous voyez l'église est là et lui il est la pierre angulaire il est la fondation de cette église ainsi donc nous parlons d'une personne il est le rédempteur il est le sauveur et sans lui nul partout nul dans aucune assemblée aucune dénomination ne peut être sauvé parce qu'il est la fondation il est le fondement solide il est la pierre angulaire il est la pierre angulaire précieuse de l'église voyons premier corinthien au chapitre 3 lisons à partir du verset 10 1 corinthien chapitre 3 verset 10 selon la grâce de dieu qui m'a été donné voici l'apôtre paul un sage architecte et qui a été utilisé par dieu pour poser la fondation et dit selon la grâce de dieu qui m'a été donné j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus et dit mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâti dessus maintenant aider dans le verset 11 nous faisons comprendre qui est ce qu'est ce fondement qui est ce fondement et ce fondement est toujours le même hier aujourd'hui et éternellement il parle de toute l'éternité il vit est présent et à la droite du père et continue à vivre pour toujours parce qu'il est éternel maintenant et nos dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé que ce soit par le passé au temps des apôtres ou présentement dans notre époque ou dans l'avenir christ viendra il n'y a pas d'autre fondement que car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé sa voix jésus christ amen il est toujours le fondement alors en premier pierre au chapitre 2 verset 6 en premier pierre chapitre 2 verset 6 quand il est dit quand il est dit dans l'écriture il dit il est contenu dans les pourquoi l'apôtre dit cela aider si ceci est venu et vous ne trouvez pas ça dans l'écriture ne croyez pas n'acceptez pas si celui ci vient ceci vient d'un rêveur et d'un prophète présent et vous ne trouvez pas ça dans l'écriture mais moi je vous dis qui n'a pas d'autorité mais toi tu n'as pas d'autorité moi je n'ai pas d'autorité excepté l'autorité qui nous est donnée dans les écritures c'est pourquoi il dit car il est dit dans l'écriture voici je mets en sion une pierre angulaire une pierre angulaire ça c'est la pierre angulaire du salut la pierre angulaire des expériences que nous avons dans le seigneur et il dit voici je mets en sion une pierre angulaire choisie précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus et le peuple de dieu dise le fondement solide et la pierre angulaire de l'église nous allons considérer trois points dans le message premièrement christ l'incomparable le chef de l'église christ l'incomparable le chef de l'église il n'y a pas un autre chemin un autre directeur personne d'autre voici le chef de l'église christ l'incomparable vous ne pouvez pas le comparer aux anges vous ne pouvez pas le comparer à n'importe quel homme depuis adam depuis la création jusqu'à nos jours vous ne pouvez pas le comparer à vous ne pouvez pas le comparer à un puissant parce qu'il est christ ainsi donc vous n'allez pas vouloir planter votre foi votre confiance à en un homme très très bas que christ vous n'allez pas vouloir placer votre foi sur un ange parce que il est l'incomparable christ l'incomparable le chef de l'église deuxième point christ l'indispensable l'espérance de l'église si je ne l'ai pas je peux avoir si non tu ne peux pas aller au ciel si tu ne l'as pas tu ne peux pas à tu ne peux pas atteindre la volonté de dieu et aller au centre de la provision de 200 lui sans lui ne pouvoir rien faire il est indispensable dans la vie pour le salut pour le progrès et pour notre appel christ l'indispensable l'espérance de l'église premièrement il est le chef de l'église deuxième point il est l'espérance de l'église troisième point christ l'indestructible christ l'indestructible les idéologies ne peut pas le détruire les opinions des hommes ne peut pas le détruire la résistance ne peut pas le détruire et toutes les choses que le monde peut faire le monde sous le monde en haut là bas le monde ici le monde à gauche le monde à droite le monde des philosophes le monde des idéologistes voici l'indestructible christ l'indispensable l'héritier l'héritier pour son église ça dit que c'est lui qui hérite toutes choses et il hérite toutes choses pour l'église premièrement l'incomparable deuxièmement l'indispensable et troisièmement l'indestructible voyons donc prononcer point un à un le premier point donc christ l'incomparable le chef de l'église phésiens chapitre 1 et phésiens chapitre 1 à part du verset 22 il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême voyez cela il l'a donné pour chef suprême à l'église verset 23 qui ont dit qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous alors quand il dit christ il est le chef de l'église à quoi penser cela quand on le dit et qu'on ne réfléchit pas cela christ est le chef de l'église ce qu'est ce que la tête est au corps christ l'est à l'église quelle est alors la fonction de le mot chef en anglais c'est h e a d il est premièrement le coeur du corps le coeur du corps le coeur du corps le coeur du corps est le centre et celui qui donne la vie au corps et ce que le coeur fait au corps christ le fait à l'église il est le coeur il est le coeur il est le guérisseur du corps il est celui qui aide le corps quand tu penses à christ et tu penses à lui comme étant le chef la tête il est le centre il est le coeur il est celui qui aide comme le guérisseur il est ensuite lui m'a dit qu'il est la porte par laquelle nous entrons et trouvons le père ainsi donc il ensuite il est le chef deuxième il est la porte d'entrée dans le corps il est l'émancipateur des croyants quand vous venez au seigneur il est donc le seul l'émanuel qui peut donc vous affranchir il est l'émancipateur des croyants il est celui qui a fermé il est le chef et le consommateur celui qui parfait notre foi c'est ce que nous entendons nous comprenons quand nous disons qu'il est le chef la tête de l'église ensuite il est l'avocat l'avocat auprès du père et son nom est jésus christ c'est lui la propitiation de notre corps que pensez vous de l'avocat il il a fait l'expiation pour nous et parce qu'il est donc le chef la tête de l'église il est celui qui fait l'expiation et c'est parce que nous croyons en l'expiation de christ c'est pourquoi nous entrons dans l'église et c'est comme ça christ donc devient notre chef ensuite l'avocat il y a un autre mot que nous utilisons il est donc le juge c'est lui qui tient devant le père et c'est lui qui plaît pour nous et plaît notre cas et quand vous prenez ce mot avocat c'est lui que nous appuissons quelqu'un qui qui est le directeur le gestionnaire le leader de sa société ou de son organisation il t'appelle et il dit maintenant je vais te donner le même pouvoir que moi ça veut dire que tu pourras donc signer pour la société en mon absence et quand tu signes parce que nous sommes allés au tribunal nous savons tout régler et je t'ai donné donc la procuration alors tout ce que tu signeras c'est comme si j'ai signé en mon absence je te donne toute l'autorité et tu feras ce qui doit être fait alors il nous a donné la procuration il est allé au ciel et il dit en mon absence tout ce que tu diras tout ce que tu liras sur la terre est lié au ciel et tout ce que tu délit sur la terre est délié au ciel parce que tu as la procuration parce que tu as été racheté par l'expiation de christ parce que tu il est devenu ton avocat parce qu'il est devenu ton ton avocat il t'a donné le pouvoir la procuration ensuite il est notre libérateur il est le chef la tête et il ne permet aucune chose de venir dans le corps si les croyants dans le corps peuvent croire en lui le libérateur des vrais croyants voyez les quatre choses dans ce premier point premièrement il est le coeur du corps deuxièmement il est la porte d'entrée dans le corps troisièmement il est l'avocat des croyants et quatrièmement il est le libérateur des vrais croyants prenons-les un à un il ya le coeur du corps quand nous pensons au coeur il veut que vous voyez jacques au chapitre 2 26 jacques 2 26 jacques 2 26 et dit le corps sans le coeur le coeur cesse de fonctionner le coeur ne le train ne transfère pas ne distribue pas et ne permet pas au corps au sang de circuler le coeur est déconnecté du cerveau et pour ceux et parce que ce sang ne coule pas et la grâce de dieu pour l'église ne coule pas vers toutes les parties du corps littéralement ce corps est mort cela veut dire donc quand nous parlons du corps de christ et christ est le coeur du corps christ est celui qui envoie toute la grâce toute la foi toute la puissance toute la vision toute la guérison toute la bonté de dieu du ciel venir dans le corps si vous vous déconnecter du christ si vous n'avez pas christ c'est tout ce que vous avez c'est les rituels les cérémonies les traditions les temps de moisson et les autres choses et vous n'êtes pas connecté à christ le sauveur littéralement cette partie du corps est morte voilà pourquoi il dit que le coeur du corps sans l'esprit sans le coeur est mort ainsi donc examiner vous même vous êtes croyant est que vous êtes connecté à christ chaque jour la grâce que vous recevez la force que vous recevez est-ce que ça vous garde vivant si cette connexion est brisée alors celui-là est mort alors voyons proverbe chapitre 4 23 proverbe 4 23 proverbe 4 23 garde ton coeur puisque toute chose car c'est de lui que vient les sources de la vie car c'est de lui que vient les sources de la vie le coeur est au centre le coeur est si important et tu dois garder ce corps être unis à ce coeur quand les valves qui te connectent au coeur ou le coeur au reste du corps du corps lorsque ces valves sont ôtés alors rien ne peut plus fonctionner et quand ce qui nous connecte à christ notre foi notre dépendance notre confiance et notre foi en lui une fois que cela est déconnecté nous sommes morts parce que c'est de cela vient que les sources de la vie en jean 15 lisons le verset 5 je suis le vigneron vous êtes les sarments voyez la connexion la aidez quand vous croyez quand vous lui faites confiance et devient le vigneron et nous sommes les sarments il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure comme le coeur le coeur demeure dans le corps et le corps le corps alors garde le coeur intact et il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure le coeur porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire comprenez sans christ il est le coeur du corps et sans lui nous n'avons aucune valeur nous produisons rien aux yeux de dieu nous sommes en réalité gros zéro nous pouvons avoir des titres nous pouvons avoir la position nous pouvons avoir des habiletés des aptitudes quelles que soient les aptitudes naturelles mais sans christ le sauveur sans christ la pierre angulaire sans christ notre fondation sans christ nous ne faisons rien nous sommes rien et tout ce que nous faisons n'est pas reconnu au ciel alors le l'élément suivant il est la poids d'entrer dans le corps l'émancipateur du corps celui qui a fermé le corps et des croyants on nous dit en jean chapitre 10 les ont le verset 9 je suis la porte si quelqu'un entre par moi ce n'est pas papier par moi ce n'est pas papa paul par moi ce n'est pas par saint augustin ce n'est pas par fondateur d'un ministère local par moi sa christ si quelqu'un entre par moi il sera sauvé si quelqu'un par lui parce qu'il est la porte qui mène dans le royaume de dieu il est la porte qui conduit dans le corps de christ et dit si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera et il sortira et trouvera des pâturages il nous dit dans dans le chapitre 3 de jean jean 3 verset 3 et 5 à jean chapitre 3 verset 3 jésus lui répondit en vérité en vérité en vérité en vérité sûrement je te le dis si un homme ne naît de nouveau il est né naturellement une fois maintenant il doit naître de façon surnaturelle et si un homme ne naît de façon surnaturelle n'est de nouveau il ne peut voir le royaume de dieu maintenant dans le verset 5 jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit et on dit et de l'esprit il ne peut entrer dans le royaume de dieu alors entrer dans le royaume de dieu faire partie du corps de christ c'est naître de nouveau naître de nouveau naître spirituellement et l'esprit de dieu agit dans la vie de cette personne l'esprit de dieu lui donne la conviction la conviction de sa vie passée qui n'est pas prêt et dit pour le ciel et lui donne le coeur pour confesser et il vient devant le seigneur seigneur je vois mon vide je vois que je suis léger je vois que je suis vide et je viens à toi parce que c'est toi seul qui a le pouvoir c'est toi qui est le seul qui a fait la promesse c'est toi seul qui donne la provision que je peux naître de nouveau naître à nouveau et naître du ciel pour avoir la nature de christ en moi aidé c'est l'esprit de dieu qui le fait dans le verset 36 de ce même chapitre celui qui croit au fils à la vie éternelle quand il te répand tu es convaincu comme tu confesses et tu parles au seigneur que tu es mort sans lui et comme tu t'attaches à lui en la confiance tu lui fais confiance tu dis je crois je crois je te fais confiance que tu es mon sauveur et tu as fait la provision pour moi afin que je naisse de nouveau née de nouveau née de l'esprit et tu crois à cela celui qui croira celui qui croit au fils à la vie éternelle celui qui ne croit pas au fils nicodème docteur de la loi si tu ne crois pas celui qui ne croit pas celui qui dit là nous sort nous avons pour père abraham il nous a donné ce puits et nous buvons de ce puits depuis de nombreuses années les femmes celle qui ne croit point une personne qui dit bon je suis dans l'église je suis dans la religion j'étais je suis né dans l'église oui parce que quelqu'un est né au garage est ce qu'il devient véhicule non ça ne vient pas par la naissance naturelle ça vient par la naissance spirituelle celui qui ne croit pas point au fils ne verra point la vie la vie éternelle mais la colère de dieu demeure sur lui il est le coeur du corps il est la poids d'entrée dans le corps il est maintenant l'avocat des croyants l'avocat des croyants pour tous les croyants et quand tous ces croyants s'assemblent il est l'avocat des croyants du corps en premier jean au chapitre 2 lisons à partir du verset 1 1 jean chapitre 2 à partir du verset 1 mes petits enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point et si quelqu'un a péché si quelqu'un a péché peut-être qu'il était né de nouveau et il retourne dans le péché et nous disons mon ami c'est comme si tu es retourné dans ce beau monsieur il dit oh je suis sauvé sauvé ami c'est comme si ça c'est la rétrogradation et tu es comme le fils prodigue la fille prodigue le prédicateur prodigue le pasteur prodigue et tu es reparti dans les anciennes voies ça ne compte pas je suis sauvé sauvé et dit non si quelqu'un a péché il doit retourner au seigneur il doit retourner à l'avocat et dit nous avons un avocat il est celui qui a fait l'expiation nous avons un avocat c'est lui l'avocat c'est lui qui te reçoit c'est lui qui te présente au père et qui dira il est à moi oui il a péché mais il est revenu il est revenu du pays lointain et il croit en moi à nouveau et par conséquent ton avocat pourra donc te relier au père nous avons un avocat auprès du père jésus-christ le juste maintenant dans le verset 2 dit il est lui-même une victime expiatoire au présent il est lui-même depuis ce temps au calvaire jusqu'à jusqu'au moment où jean écrivait à l'église jusqu'à nos jours il dit il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés c'est lui qui purifie nos péchés c'est lui qui ôte nos péchés de la présence de dieu c'est lui qui ôte ses péchés et les met dans la mer de l'oubli de dieu et qui ne sont plus donc rappelé il est la victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier parce qu'il est l'avocat voyons romain chapitre 5 les versets 1 et 2 état dont justifié par la foi nous avons nous avons la paix avec dieu par notre seigneur jésus-christ verset 2 à qui nous devons ce seigneur jésus-christ jésus qui est devenu notre seigneur c'est jésus qui est devenu celui qui nous dirige il dit c'est par lui que nous avons accès par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de dieu verset 11 et il dit et non seulement cela mais encore nous nous glorifions en dieu par notre seigneur jésus-christ par qui voici par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation la réconciliation il fait l'expiation pour nous et nous venons par la foi à lui et nous avons la réconciliation et pour cela il devait notre avocat il devait notre réconciliation et satan dit regarde ce que tu as fait par le passé notre avocat notre avocat lui fait taire c'est lui l'accusateur des frères pas seulement des pécheurs il n'accuse pas les pécheurs parce qu'ils sont à lui ils sont son peuple et tout ce qu'ils font il se tait mais quand quelqu'un devient un croyant un vrai enfant de dieu alors il veut utiliser ce qui s'est passé avant ce qu'il était avant ce qui là où il allait ce qu'il buvait et il ressort cela contre toi et notre avocat le fait est l'ennemi l'accusateur de ton âme au nom de jésus nous l'avons vu christ et le coeur du corps il est la porte d'entrée l'émancipateur celui qui a fermé les croyants dans le corps il est l'avocat il a fait l'expiation pour nous il est notre avocat il nous a donné le la procuration maintenant il est le libérateur le libérateur christ est le chef de l'église il est le libérateur de l'église le libérateur du corps il est le libérateur de chaque croyant galat chapitre 1 verset 4 galat chapitre 1 verset 4 qui s'est donné lui-même pour nous pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle afin de nous délivrer si nous ne croyons pas que christ est le libérateur et nous le laissons dans le coin là bas et il dit je suis ton libérateur viens ici et te délivrer nous disons non 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 je veux je veux quelqu'un qui a un ministère de délivrance vous voyez tous ces gens ministères de délivrance ministères de délivrance s'ils disent qu'il nous délivre de tout esprit ils ont donné même des noms à ces différents esprits ils disent qu'il y a l'esprit territorial ils disent qu'il y a l'esprit générationnel ils disent qu'il y a ce type d'esprit ce type d'esprit et lui il a le ministère de délivrance est-ce que je peux vous rappeler vous ne trouvez pas ça dans les évangiles nous ne trouvons pas ça personne spécialisée et il s'assoit quelque part là et les gens sont envoyés vers lui vers elle parce qu'elle a le ministère de délivrance vous ne trouvez pas ça nous avons l'évangile nous avons la bonne nouvelle et quand christ est mort sur la croix du calvaire il nous a délivré il nous a racheté de la malédiction de la loi acte des apôtres du chapitre 1 à la fin au chapitre 28 vous ne verrez pas un ministre ministre de délivrance quelque part et tout le monde va vers lui vers elle et s'ils veulent avoir la délivrance aller vers lui il n'y a rien de pareil dans les actes des apôtres et partout ces apôtres quand les gens étaient sauvés ces gens s'étaient délivrés ils étaient affranchis toutes les chaînes et les liens de l'ennemi étaient ôtés de leur vie vous voyez dans les épîtres en romain 1er 2e corinthien en galates vous ne verrez pas quelqu'un qui reste quelque part on ne peut pas faire si c'est un apôtre et c'est lui qui doit prêcher la parole alors pierre jacques jean ne peut pas faire ceci ils n'ont pas cette spécialité quelqu'un dans le coin là-bas au qu'il a le mission de délivrance et il ne prêche pas le salut il ne prêche pas la transformation de billes et il ne prêche même pas comment aller au ciel sans la sainteté personne ne verra le seigneur non il est là pour la délivrance alors à les choses qu'ils ont mis de livrance les choses qu'ils font et le type de règles qu'ils donnent aux gens alors oh je dis monsieur ministère de ministre de livrance où est-ce qu'on trouve ça dans la bible il dit non oh ça c'est mon expérience j'étais dans ce coin là-bas j'ai été délivré et voici ce que j'ai fait alors j'ai modifié ça à cause des expériences différentes que j'ai maintenant et je dis acheter de prendre boire ceci je dis je lui ai dit d'aller au carrefour et ami à minuit faut pas rater minuit juste juste dans la nuit et tu dois t'ingénuer en faisant face à ta direction tu dois faire ça il n'y a rien de pareil dans les écritures alors il nous dit que tout ce qu'il fait quand il a appelé moïse il a donné à moïse la puissance de faire tout ce que la nation pourrait avoir besoin qu'elle appelait josué il a donné à josué tout ce qui tout ce que les israélites auraient et vous devez continuer comme ça vous ne verrez personne qui est un ministre de délivrance spécial christ est mon libérateur christ est mon libérateur et et quand tu fais de christ si je ne vais pas vers lui si je ne vais pas vers elle oh le calvaire ne va pas marcher christ ne peut pas marcher christ est ainsi associé à ce ministère de délivrance si je ne vais pas vers telle personne oh même l'oeuvre dans la provision du calvaire ne veut rien dit est-ce que ce n'est pas du blasphème tu vas penser que tu dois aller vers cet homme vers cette femme avant que le calvaire ne soit efficace christ est ton libérateur et il va te délivrer bien sûr il a même déjà fait gala chapitre 1 et voyons le verset 4 qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous délivrer de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre dieu et paix quelques cris amen en colossiens chapitre 1 colossiens chapitre 1 verset 13 et dit dans le verset 13 qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres il a déjà fait et il nous a transporté dans le royaume du fils de son amour et dans le verset 14 verset 14 dit en qui nous avons là c'est pas que nous aurons nous avons déjà et dès que nous croyons et que nous avons confiance et foi en lui et dit en qui nous avons la rédemption pas son sang la rémission des péchés maintenant nous avons traité le premier point il est le chef de l'église le coeur du corps il est la poids d'entrée dans le chemin qui conduit dans le corps il est l'avocat il a fait l'expiation pour nous pour toutes les parties du corps il est le libérateur du corps et quand nous croyons en lui nous sommes délivrés et toujours est brisé de ta vie au nom de jésus deuxième point maintenant christ l'indispensable l'espérance de l'église christ l'indispensable l'espérance de l'église dans colossiens chapitre 1 les ont à partir du verset 27 à qui dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir christ en vous l'espérance de la gloire christ en vous l'espérance de la gloire en premier pierre au chapitre 1 verset 3 1er pierre chapitre 1 verset 3 béni soit dieu et père de notre seigneur jésus christ qui selon sa qui selon sa miséricorde nous a régénéré surnaturellement dans l'espérance vivante c'est pas ce salut c'est pas cette nouvelle naissance en christ que nous sommes régénérés nés de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de jésus christ d'entre les morts christ l'indispensable l'espérance de l'église nous allons utiliser la masse le mot espérance en anglais et comprendre quand il dit que c'est l'espérance de la gloire nous voulons comprendre cela il est le mari ou l'époux du corps regardez cette soeur célibataire tout ce qu'elle a elle est célibataire et les gens disent quelle est son espérance comment comment peux-tu prolonger ce que tu n'as pas de mari pas d'enfant quand elle se marie c'est l'espérance tout ce qui n'était pas accompli qu'elle pourrait pas accompli toute seule parce qu'elle est maintenant liée à son mari pour cela maintenant il y a l'espérance et il est le vainqueur pour le croyant parce que j'ai vaincu toi aussi tu vas vaincre christ est le vainqueur pour le croyant et ensuite christ est la puissance de dieu dans la vie des vrais croyants et ensuite il est l'exemple il est le modèle il est l'exemple pour le corps christ est le chef et le consommateur de ta foi qui en vue de la joie qui lui était réservée a enduré la croix et parce qu'il est l'exemple du corps tout le corps va le suivre alors revenons premièrement il est le mari du corps voyons Ephésiens chapitre 5 verset 23 Esaïe 5 23 car le mari est le chef de la femme comme christ comme christ est le chef de l'église il parle du mari il parle du chef et du christ est le chef la tête le mari de l'église il est le sauveur du corps il est le sauveur du corps le corps de christ tu viens à christ tu fais partie du corps de christ et tout ce qui se passe là-bas tu retournes à christ le mari le pourvoyeur l'aimant de l'église et tout ce dont nous avons besoin il pourvoira au nom de jésus verset 24 nous dit or de même que l'église est soumise à christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses rappelez-vous il parle de christ il dit que christ est le mari de l'église et nous devons donc nous soumettre à lui en toutes choses comme les femmes se soumettent à leur mari en toutes choses si un ministre si un prédicateur si un pasteur si un évêque un archevêque dit par ma position voici ce que je dis à l'église au corps de fer et je dis monsieur avec tout le respect ça ce n'est pas dans la bible je dis tais-toi là-bas quand est-ce que tu es devenu dirigeant dans l'église et tu me dis que ceci c'est ce que christ veut je dis en tant qu'évêque en tant que fondateur en tant que le pasteur en tant que le surintendant voici ce que il faut ce qu'il faut faire nous sommes en train de prendre notre position et nous usurpons l'autorité de christ christ est le chef la tête le mari de l'église est aidé comme la femme se soumet au mari en toutes choses ainsi l'église quelle que soit la branche de l'église quelle que soit la dénomination quelle que soit le le bloc dans l'association quelle que soit la branche et quelle que soit la partie nous devons nous soumettre à christ le mari de l'église le mari de l'église nous ne sommes pas là à jouer au syncretisme sans pas la bouche jouer à l'idolâtrie nous ne devons pas prendre la position de christ et mettre la bible de côté voici ce que nous faisons voici ce que le fondateur de notre dénomination a commandé nous ne devons pas usurper l'autorité de christ il dit dans le verset 25 verset 25 mari aimez vos femmes comme christ a aimé l'église il parle de mari et il nous réfère à christ à tout moment et il s'est donné lui-même pour elle verset 26 afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau verset 27 dénodé afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible ça c'est l'intention du seigneur voilà pourquoi christ est donné lui-même afin que l'église soit sainte et pure et irrépréhensible sans tâche sans péché dans en deuxième corinthien chapitre 11 verset 2 2 corinthien chapitre 11 verset 2 car je suis jaloux de vous d'une jalousie de dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pas deux mais à un seul époux christ et un autre verger là-bas non il est l'époux il est l'époux pas un époux et l'apôtre dit pas ma prédication pas mon ministère pas mes intercessions et pas tout ce que je fais je vous ai vous amené je vous ai fiancé à un seul époux et il dit pour vous présenter à christ comme une vierge pure il mentionne l'époux et il parle de christ je vous ai gagné et je je vous enseigne je vous avertis afin de vous présenter comme une vierge pure à christ il est donc le mari l'époux du corps il est également le vainqueur pour le croyant le vainqueur pour le croyant il nous dit en Jean chapitre 16 33 Jean chapitre 16 33 je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi tu auras la paix la paix la paix dans ton esprit la paix dans ton âme la paix dans ta vie la paix dans toutes les situations de ta vie au nom de jésus il dit je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde il ne parle pas de la grande tribulation il ne dit pas que les croyants vont passer par la grande tribulation et après avoir souffert en Dieu et la grande tribulation sept ans alors je reviendrai pour l'église non et il reviendra pour l'église avant la grande tribulation Noé était dans l'âge sauvé et préservé avant que les eaux du déluge ne viennent l'autre et sa famille étaient sortis de Sodome et Gomorre avant que le feu du jugement ne tombe sur Sodome et Gomorre ainsi donc pour ce qui est de la grande tribulation moi je ne vais pas je ne vais pas souffrir la grande tribulation dis ça pour toi même le seigneur viendra la trompelle sonnera et les morts en Christ ressusciteront et nous qui sommes vivants nous serons ensemble enlevés avec eux ainsi nous serons avec le seigneur et parle des épreuves ce verset parle des épreuves des tentations des difficultés des défis que nous avons lorsque nous sommes dans ce monde attendant le retour du seigneur il dit je vous ai dit 7 choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage c'est ce c'est ce qui est arrivé dans l'acte des apôtres on les a enfermés on les a battus on les a dit de ne pas parler en ce nom ça c'est la persécution ça c'est la tribulation dans le monde vous aurez des tribulations mais prenez courage j'ai vaincu le monde et parce qu'il a vaincu toi tu vas vaincre 1er Jean chapitre 2 verset 13 1 Jean chapitre 2 verset 13 je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement je vous écris jeune Jean parce que vous avez vaincu le malin tu as vaincu je vous écris je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le Père verset 14 verset 14 je vous écris je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement je vous je vous écris jeune Jean parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin quelqu'un crie Amen 1er Jean 4 verset 4 verset 4 nous dit 1 Jean 4 verset 4 vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde vous êtes un croyant et et avant de devenir croyant je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui il demeure dans le croyant et il dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde tu vas vaincre au nom de Jésus premièrement il est le mari l'époux du corps deuxièmement il est le vainqueur et ensuite la puissance la puissance de Dieu dans la vie des vrais croyants en 1er Corinthiens chapitre 1 verset 24 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24 il nous dit en 1er Corinthiens chapitre 1 verset 24 pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs ils sont appelés à la justice ils sont appelés à la repentance ils sont appelés au salut ils sont appelés à une vie sainte celui qui vous a appelés infidèles et c'est lui qui le fera et comme il nous a appelés nous avons répondu à l'appel et dit alors pour ceux ceux qui sont appelés tant juifs que grecs Christ est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu parce qu'il nous a appelés et parce que nous avons répondu et nous sommes venus en Christ à travers cela nous venons dans le corps nous découvrons que Christ est la puissance de Dieu c'est ce que ça veut dire être chef tête quand la tête a toute la faculté de réflexion toute la vision tous les plans et tout ce que Dieu nous a donné alors le corps sera fort c'est une tête forte solide qui donne la force aux mains aux pieds et à toutes les parties du corps alors tu pourras donc avancer tu pourras faire ce que Christ aurait fait s'il était ici dans la chair aujourd'hui il est la puissance de Dieu voyons 2e corinthien chapitre 12 verset 9 2e corinthien chapitre 12 lisons le verset 9 et il m'a dit ma grâce te suffit car il me dit et ce qu'il a dit à Paul c'est ce qu'il dit à chaque croyant qu'il a la grâce suffisante la grâce abondante la grâce dominante la grâce qui donne la capacité et il me dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la afin que la puissance de Dieu de Christ repose sur moi en Éphésiens chapitre 3 verset 20 Éphésiens 3 20 Or à celui qui peut faire infiniment au delà de tout ce que nous demandons pensons à celui par la puissance qui agit en nous et dans le verset 21 dit à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus Christ dans toutes les générations au siècle des siècles et tout le monde crie cela veut dire quand il dit au siècle des siècles la puissance qu'il a manifestée en son temps au siècle des siècles continue aujourd'hui cela veut dire qu'il n'y a pas un âge il n'y a pas de génération il n'y a pas de dispensation où cette puissance de Dieu s'est arrêtée et dit que cette puissance de Christ est aujourd'hui et éternellement idée Christ la puissance de Dieu dans le croyant la puissance de Dieu dans l'église dans le corps cette puissance continue jusqu'à jusqu'à la fin des âges au siècle des siècles au siècle des siècles et le peuple et le peuple de Dieu crie Amen le dernier élément le mari l'époux du corps le vainqueur la puissance et maintenant l'exemple le modèle pour le corps l'exemple pour le corps voyons 1 Pierre au chapitre 2 nous voyons ici le verset 21 1 Pierre 2 21 et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous vous laissant un exemple vous êtes un croyant et quelque chose se passe et quelle doit être votre réponse à cela votre réaction à cela regardez Christ il nous a laissé un exemple quelque chose se passe dans la famille entre mari et femme et quelqu'un est si furieux en colère et il a l'animosité et il ne parle plus et il ne peut plus regarder l'autre dans les yeux il y a la colère qui prévaut dans la famille si tu es un croyant qu'est-ce que tu dois faire regarde à Christ l'exemple de Christ tu es au service et les gens décident qu'ils vont peut-être prendre de l'argent de façon secrète sans que personne ne sache et on dit que vraiment tu es un personne important de ce gang qu'est-ce que tu vas dire ? tu dois regarder Christ que ça va nous rapporter beaucoup de millions personne ne saura nous allons cacher ça et personne ne va jamais quelqu'un dit quoi que ce soit à ce sujet si quelqu'un dit quelque chose à ce sujet nous allons nous débarrasser de lui et tu dis je ne peux pas faire partie pourquoi pas parce que je suis un chrétien nous aussi nous allons à l'église nous sommes chrétiens aussi parce que j'ai un lien avec Christ je suis né de nouveau je suis enfant de Dieu il est mon exemple quel que soit ce qui se passe nulle part et quel que soit ce que les gens décident de faire et ils disent qu'ils sont aussi des chrétiens ils disent qu'ils sont aussi nés de nouveau ils disent qu'ils sont aussi des prédicateurs ils disent qu'ils sont des chrétiens des ouvriers chrétiens ne faites pas ça c'est parce que Christ est mon exemple il est mon exemple et on dit c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces et je prie que chacun de nous par sa grâce par sa capacité nous allons suivre l'exemple de Christ au nom de Jésus en premier Jean chapitre 4 lisons le verset 17 1 Jean chapitre 4 voyons le verset 17 tel il est tel c'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement voyez je suis voyez je suis maintenant tel il est tel il est il n'est pas dans la fraude il n'est pas un menteur il n'est pas un trompeur il ne joue pas à l'hypocrisie devant le Père Célèse tel il est tel il est on dit tel nous sommes aussi dans ce monde tel il est il est il est notre exemple il est notre modèle parfait tel qu'il a vécu tel qu'il est maintenant même tel nous sommes aussi dans ce monde voici notre espérance parce que Christ est notre époux parce que Christ est notre vainqueur il est le vainqueur pour nous et parce que Christ est la puissance de Dieu en nous et parce que Christ est notre exemple parfait troisième point maintenant troisième point Christ l'indestructible et quand nous appartenons à son corps l'église en Christ il dit je battrai mon église sur ce si cette pierre et les portes d'essayer des morts ne prévaudront point contre elle et contre les membres de l'église les portes d'essayer des morts ne vont pas prévaler contre moi dis le pour toi non quand tu es compté par Christ quand tu es bâti par Christ et quand Christ lui-même te met dans le corps par cette nouvelle naissance et par cette cette association indestructible indivisible avec Christ tel qu'il est indestructible tu es indestructible après tout ton esprit appartient à Dieu ton corps est le temple du Saint Esprit et parce que tu appartiens à Dieu entièrement il n'est pas destructible toi aussi tu n'es pas destructible et ton sang sera du poison pour le diable ton sang sera un poison pour les messagers du diable tu es préservé et rien ne pourra écouter ta vie à moins que tu ne finisses n'achèves ce que tu dois faire ça veut dire quoi quand tu écris tu écris quelque chose s'il y a un T là-bas quand tu fais la ligne tu mets le trait pour que ce soit un trait quand tu écris tu dois mettre le point là-haut avant de continuer au mot suivant n'est-ce pas à moins que tu ne mettes tous les traits à tes T à moins que tu ne mettes tous les points à tes I à moins que tu ne mettes un point final à cette phrase rien ne pourra ôter ta vie et rien ne pourra ôter le ministère de tes mains au nom de Jésus nous parlons maintenant Christ l'indestructible l'héritier pour l'église l'héritier pour l'église Hébreu 1 verset 2 Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde il a établi Christ l'héritier celui qui a hérité toutes choses Matthieu 16 Matthieu 16 verset 18 et moi je te dis que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du Seigneur des morts ne prévoit d'un point contraire quelqu'un crie Amen nous allons maintenant prendre le mot héritier en anglais premièrement il est H l'héritier de toutes choses ensuite il est l'exposant de tout ce qui concerne l'épaule les disciples les disciples le suivaient et ne savaient pas ne comprenaient pas tout ce qui concernait Christ l'héritier de toutes choses et il leur avait expliqué il leur avait exposé il les avait exhortés il devait être donc l'exposant de tout ce qui concerne l'épaule ensuite le I il est l'intercesseur de tous les croyants et le R il est le restaurateur de toutes choses pour son corps il est l'héritier il est l'exposant il est l'intercesseur il est le restaurateur il va tout restaurer au nom de Jésus premier élément H il est l'héritier en hébreu chapitre 1 verset 2 Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi le Père Céleste qu'il a établi celui qui gère le Très Haut est celui qui a toute la puissance et tout vient sous son autorité il a établi héritier de toutes choses héritier celui qui hérite de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde vous devez savoir que Christ maintenant est héritier de toutes choses nous sommes qu'héritiers avec lui parce qu'il nous dit en Romains au chapitre 8 verset 17 Romains 8 verset 17 Romains 8 verset 17 Or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu il est le premier héritier il est le l'héritier prédominant et comme nous venons à lui maintenant nous devenons cohéritiers avec lui et dit Or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers 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 de Dieu et cohéritiers de Christ cohéritiers de Christ vous comprenez cela vous comprenez cela peut-être avant de se marier elle avait tel bien il avait tel bien il a un compte bancaire là-bas et toutes ces choses-là et maintenant il se marie à une seule femme à la seule épouse et cette épouse elle n'était pas là quand l'homme avait acheté tous ses biens tous ses biens ses comptes bancaires ces sociétés-là maintenant parce qu'elle est l'épouse parce qu'elle est la seule femme unique elle devient héritière avec le mari tout ce que le mari a amassé a collecté a acquis cette femme maintenant a toutes choses avec lui ça c'est l'église parce que l'église est l'épouse de Christ et puisque Christ est devenu l'héritier de toutes choses maintenant si nous sommes ses enfants si nous faisons partie du corps nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ si nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui ce sera accompli dans ta vie au nom de Jésus en Apocalypse chapitre 21 Apocalypse chapitre 21 verset 7 celui qui vaincra héritera ces choses combien de choses veux-tu hériter toutes choses si nous voulons hériter toutes choses alors nous avons besoin de la force je dois hériter de la force nous avons besoin de la grâce je dois hériter de la grâce nous avons besoin de la puissance je dois hériter de la puissance nous avons besoin de la force nous devons hériter cette force nous voulons hériter certaines des choses dont nous avons besoin pour que lorsque nous arriverons au ciel que nous n'ayons pas besoin de force ou puissance sur la tentation pour que nous n'ayons pas besoin de la grâce pour vaincre le péché il n'y aura pas de péché là-bas nous n'aurons pas besoin d'exercicement aux prières là-bas parce que tout est pourvu là-bas c'est ici que nous avons besoin de la solution nous avons besoin de la grâce nous avons besoin de toute la force nous avons besoin de toute la puissance il dit nous hériterons toutes choses à part d'aujourd'hui tu vas hériter et tous besoins de ta vie seront pourvus au nom de Jésus il dit celui qui vaincra hériteras ces choses et je serai son Dieu et il sera mon fils ils croient que les fils et les filles vont dire Amen deuxième chose il est l'exposant de tout ce qui concerne l'époux tout ce qui concerne l'époux vous savez quand le mari la femme se marche au cou des fiançailles la femme va penser qu'elle connait beaucoup de choses sur le mari alors qu'elle ne connait même pas 1% de la vie de cet homme ou des biens du mari ou de l'autorité de cet homme ou de la bonté de cet homme ou même des possibilités qu'il y a dans cet homme c'est après cette mariée vous êtes en communion vous discutez ensemble je ne t'avais pas dit quand tu étais en fiançailles mais tu sais j'ai une maison en Amérique j'ai une autre maison en Angleterre j'ai une autre maison en Allemagne j'ai une autre au Nigeria et j'ai des sociétés passées par là et tu commences par ouvrir les livres parce que maintenant vous êtes ensemble et tu commences à exposer toutes choses tout ce qu'il a et tu as une question tout ce que tu as là est-ce qu'il y a un co-signataire avec toi dans toutes ces choses il dit je t'attendais pour que quand tu viennes alors tu seras la co-signataire maintenant que tu es venu il te donne tel compte il t'amène par ici il t'amène par là et il t'expose toutes choses un bon amène maintenant tu es venu dans le royaume et Christ l'exposant à en taquipou il t'expose toutes choses voyons Luc chapitre 24 en Luc chapitre 24 lisons le verset 27 et commençons par Moïse et par tous les prophètes il expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait il y a des gens qui sont des chrétiens ils ne s'approchent pas de Christ ils ne s'approchent pas assez de Christ pour avoir l'exposition de l'exposant pour qu'il leur dise voici je suis ton sauveur je suis ton sanctificateur je suis ton seigneur je suis ton époux voici ce que j'ai et tout est pour toi et comme tu t'approches comme tu te rapproches tu verras tout ce qu'il a et tout sera pour toi au nom de Jésus verset nous avons lu le verset 27 voyons le verset 32 verset 32 et il se dit l'un à l'autre notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les écritures lui les a ouvert les écritures pour que vous compreniez ce que lui en tant que chef en tant que l'époux en tant que le mari en tant que le guérisseur l'espérance voici ce qu'il possède et c'est ce qui t'appartient verset 44 verset 44 puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les sommes c'est lui qui expose tout ensuite il est l'intercesseur pour tous les croyants c'est pourquoi il est l'héritier et il est celui qui rend disponible à chaque croyant à tout le corps de Christ ce qui appartient au corps à travers lui l'intercesseur en hébreu chapitre 7 lisons à partir du verset 25 hébreu 7 25 c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement dans ta vie c'est pour cela qu'il peut sauver dans ta famille c'est pour cela qu'il est capable dans ton ministère c'est pour cela qu'il est capable qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant comprenant qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur est-ce que tu sais qu'il prie pour toi ? est-ce que tu sais qu'il prie pour toi ? cette eau ne va pas te noyer il prie pour toi ce feu ne va pas te consommer il prie pour toi cet ennemi ne va pas te détruire il prie pour toi cette cette chose qui t'est timide qui t'amène à paniquer tu as peur et c'est comme si oh est-ce que je peux faire l'autre part ? tu vas traverser et tu passeras de l'autre côté parce que Christ il prie pour toi il est l'intercesseur voyons Romain au chapitre 8 verset 32 Romain 8 verset 32 Romain 8 verset 32 lui qui n'a point épargné son professe mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera il pas aussi toute chose toute chose gratuitement avec lui verset 34 qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède dites moi il fait quoi ? il intercède pour nous regardez ici s'il vous plaît quand Christ était sur la terre Lazare était mort et Christ était là et le Père était au ciel en fait le Père et le Fils ne sont pas la même personnalité il y a le Père et au ciel et en son temps Christ différent distinct séparé était ici sur la terre et l'ayant disait le Père et le Fils le Saint Esprit sont la même personnalité c'est Jésus qui a appelé le Père c'est Jésus qui a appelé le Saint Esprit c'est Jésus qui a appelé le Saint Esprit non quand Jésus était allé dans le Jourdain pour être baptisé Jésus est sorti de l'eau et le Saint Esprit séparé est venu du ciel comme une colombe et se posa sur lui et la voix du Père très loin au ciel s'est fait entendre voici mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir le Père le Fils et le Saint Esprit sont trois personnalités divines distinctes mais ils sont un mais pas la même personnalité le Christ était sur la terre et Dieu au ciel et maintenant sur la terre il a levé les yeux et dit Père je sais que tu m'exhaustes toujours et après cela dit Lazare Sors pourquoi est-ce que je vous dis ça quand Christ était très loin sur la terre et il a parlé au Père au ciel Dieu a honoré et a répondu maintenant il a quitté la terre et il est maintenant là-bas en haut il tourne comme ça à droite il dit mon Père guéris-le mon Père dérive-le il n'est plus plus loin loin sur la terre et il prie pour toi il est assis à la droite du Père et il dit mon Père fortifie cet homme oh j'ai un grand ministère pour lui aussi ces jours ainsi sera sa force Père regarde cette fille-là regarde cette femme-là et je l'ai établi pour quelque chose qu'aucune autre personne ne peut faire et elle est en train d'être épuisée elle est fatiguée elle est en train de dire est-ce que je peux encore continuer et elle a malade dans son corps et elle est et il est à la droite du Père et il tourne vers le Père pour dire mon Père regarde la fille il dit oui je la vois qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi je veux que tu la fortifie comme si elle n'était jamais malade dans sa vie avant et voici ce que le Seigneur fera parce qu'il est maintenant à la droite du Père et il intercède pour toi pour moi pour moi pour moi tu ne tomberas pas toutes les puissances de l'enfer ne pourront pas te déstabiliser au nom de Jésus il est l'intercesseur des croyants et pour le corps le R il est le restaurateur de toutes choses pour son corps le restaurateur de tout pour le corps acte des apôtres chapitre 3 verset 19 repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part des temps de rafraîchissement vous viennent est-ce que vous êtes fatigués est-ce que vous êtes desséchés afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur verset 20 et qu'il envoie Jésus qui vous a été destiné verset 21 que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement c'est restauration rétablissement tout ce qui a été prophétisé tout ce qui a été pourvu afin que des temps de rétablissement des temps de restauration de toutes choses donc il est le restaurateur de toutes choses toute promesse de la Bible toute prophétie de la Bible toute pétition dans la Bible tout ce que le corps de Christ demande la solution et la réponse la restauration de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes c'est un temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes je fais quelque chose je le fais chaque jour ce que je fais j'ai enregistré toutes les promesses de Dieu ancien et nouveau testament et toutes ces promesses je les ai mis c'est ce qu'on appelle un P3 et ça le PDF est là l'écrit est là toutes les promesses sont là et j'étudie toutes les différentes je ne comprends pas de la Bible et j'écoute tout mais chaque jour je reprends ces promesses et je les lis chaque jour je prends ces promesses et je les écoute c'est enregistré là-bas sur ma tablette et j'écoute parce que je sais que ces promesses qui avaient été données depuis le commencement du monde et je rafraîchis ma mémoire mon esprit à tout moment et quand quelque chose se passe et qui peut avoir la possibilité de me de me branler je dis calme calme toi calme toi et je je ramène la promesse dans mon esprit et je dis Seigneur restaure ceci rafraîchis ceci j'ai dit donne ceci parce que mon esprit mon coeur ma vie a magasiné ses promesses de Genèse jusqu'à Malaché et de Matthieu à Apocalypse littéralement je vis en pensant et en croyant à toutes ses promesses et je l'envoie à chacun les promesses de Dieu seront oui et amen dans ta vie tu tournes à gauche les promesses seront accomplies tu tournes à droite une autre promesse va s'accomplir tu avances la promesse est accomplie il y a une promesse est accomplie il y a un défi et la promesse est accomplie tu seras la personification de l'accomplissement des promesses de Dieu je crois je crois je crois lève toi maintenant et parle au Seigneur il restaure toutes choses dans ta vie il t'accorde toutes choses et tu seras une personification de l'accomplissement des promesses de Dieu ouvre ta bouche maintenant et parle à Dieu dans la prière du Seigneur me voici Seigneur me voici il est Christ il est incomparable il est le Christ il est indispensable il est Christ et il est indestructible reçoit le qu'il soit la puissance de Dieu dans ta vie il est le chef de l'église et parce qu'il est le chef la tête de l'église il est le coeur du corps il est le coeur du corps et qu'il soit donc comme le coeur dans ta vie et il envoie toutes les provisions de Dieu toute la bonté de Dieu toute la grâce de Dieu toute la capacité venant de Dieu Christ en toi Christ en moi Christ en moi le coeur du corps et Dieu au Seigneur dit au Seigneur il est l'émancipateur dit au Seigneur il est celui qui a fermé dit au Seigneur il est la porte d'entrée tu c'est par lui que tu entres dans le royaume que tu accèdes à tout ce que le Père a rendu disponible dit Seigneur oh tu es mon avocat tu es tu as fait l'expiation pour moi mon avocat et tu m'as donné la puissance la procuration par le Seigneur dit Seigneur coeur esprit âme corps je me blesse totalement à toi je n'irai nulle part où tu ne veux pas que j'aille je ne ferai rien de ce que tu ne veux pas que je fasse je ne je n'aurai aucune association si ces gens-là n'ont pas d'association avec toi je vais appartenir complètement et totalement entièrement absolument je vais m'abandonner totalement au Seigneur et me soumettre au Seigneur parle au Seigneur parle au Seigneur il est le libérateur des croyants il est le libérateur du corps et si tu parles au Seigneur délivre-moi cette attaque regarde cette affliction je te prends comme mon libérateur il ça doit être une décision personnelle une foi personnelle une confiance personnelle dans le Seigneur tu dis Seigneur tu es tu es tu es pour moi le coeur qui fait toutes bonnes choses dans ma vie rend rendant toutes choses bonnes dans ma vie tu es mon émancipateur tu es celui qui m'a fermé a fermé moi par la foi tu es le fondement tu es la pierre angulaire qu'il le fasse dans ta vie et dis au Seigneur que tu crois qu'il est ton avocat Satan ne peut pas t'accuser et réussir si tu t'abandonnes totalement à lui et dis Seigneur tu es mon défenseur Seigneur tu es mon libérateur Seigneur tu es le tout en tous dans ma vie le matin je te prends comme mon coeur la porte d'entrer dans la bonté de Dieu dans les révélations fraîches du Seigneur mon avocat mon avocat tu vas faire l'inspiration pour moi accepte le je crois en cela je me réjouis en cela tu vas me délivrer tu vas me défendre Seigneur je sais qu'aucune puissance citer aucune puissance venant de l'enfer aucune puissance venant de nulle part ne peut détruire celui que tu délivres et défends il est l'espérance du corps l'espérance du corps il est ton époux et en tant qu'époux il protège sert dirige ainsi lui aussi il le fera par le Seigneur il n'y aura pas de séparation entre toi et le Seigneur par le Seigneur il n'y aura pas de besoin que l'époux et le mari ne pourra pas pourvoir il pourvoira à tous les besoins de ta vie par le Seigneur et comme l'épouse est obéissante et soumise au mari en toutes choses alors ta vie sera menée à la soumission au Seigneur en toutes choses dans les moindres détails dans les grandes choses tu es totalement soumis au Seigneur il est le vainqueur les défis vont venir les défis vont venir mais il est le vainqueur comme il a vaincu tu vas vaincre tu vas vaincre tu vas vaincre les tentations tu vas vaincre les épreuves tu vas vaincre les difficultés tu vas vaincre tous les obstacles et les blocages que l'ennemi peut envoyer devant toi tu es toujours toujours triomphant en Christ il est la puissance de Dieu la puissance de Dieu pense à cela la puissance de Dieu plus grande plus grande que la puissance de l'homme la puissance de Dieu plus grande que la puissance de tout ennemi la puissance de Dieu plus grande que la puissance de Satan il est la puissance il est la puissance de Dieu en l'homme si tu veux te soumettre dans cette puissance et tu sais et quel que soit ce qui se passe au village dans la ville dans la ville dans le ministère dans la communauté au service là où tu es appelé à servir là où tu es appelé à servir et à travailler cette puissance de Dieu Christ demeure en toi et rien ne pourra te faire tomber rien ne pourra te détruire il est l'exemple il est l'exemple il est le modèle il marche devant toi et tu le suis tu suis ses traces tu suis ses traces qu'est-ce que Christ ferait dans telle situation c'est exactement ce que tu fais qu'est-ce que Christ aurait dit dans cette situation c'est exactement ce que tu diras et comment Christ va-t-il réagir répondre dans telle situation c'est comme ça tu vas répondre ou réagir parce qu'il est ton exemple ton modèle il est celui qui marche devant toi et il dit comme je le fais tu le feras tel que je tiens tu tiendras comme j'en dis supporte tu vas supporter comme je vis en toute situation parce qu'il est ton exemple parfait et ton modèle parfait c'est de cette manière que tu vivras il n'avait pas peur de Satan tu n'auras pas peur de Satan il n'avait pas peur des pharisiens des sadducéens des religieux alors tu n'auras pas peur comme il parle ainsi tu parleras il est l'espérance le mari l'époux le vainqueur la puissance l'exemple il est celui qui est dans la capacité qui te rend capable de suivre son exemple maintenant il est l'héritier l'héritier pour l'église il est le secours il est le guérisseur l'héritier l'héritier et avec lui tu seras héritier de Dieu et co-héritier de Christ il est l'exposant c'est lui qui prend les écritures et les explique les expose les applique à toi pour que ta compréhension des écritures soit comme sa compréhension parce que lui l'époux explique expose exalte avec ses écritures et tout ce qui le concerne il nous l'expose afin que nous puissions avoir les profits de ce que les écritures disent le concernant il est l'exposant il est l'intercesseur il prie pour toi il connait tes besoins il connait tes soucis il connait tes désirs il connait tes aspirations et il connait ta passion ce que tu veux c'est parce que la passion le désir repose en toi sa ligne au désir du Seigneur il porte cela devant le Père dit Père exauce-le il est le restaurateur de toutes les promesses l'accomplissement de toutes les promesses qui ont été données depuis le commencement du monde parle au Seigneur accepte-le pleinement le chef l'espérance l'héritier la tête le chef il est ton chef qu'il te dirige qu'il définisse ce que tu es ce que tu deviens ce que tu feras le chef il détermine ce que tu feras il détermine là où tu iras il détermine ce que tu dois accomplir le chef qu'il soit ton espérance ton espérance pas de découragement pas de désespoir pas d'incrédulité pas de marche arrière pas de regard en arrière Christ en toi l'espérance de la gloire l'héritier tout ce dont tu as besoin est en Christ tout ce que tu désires est en Christ toute promesse toute promesse que tu veux accomplie se trouve en Christ héritier de Dieu et co-héritier de Christ et celui qui n'a point épargné son fils unique mais qui l'a livré pour toi, pour moi, pour nous comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui toute chose comme nous demeurons et demeurons en Christ accepte tout tout ce qu'il a pourvu pour toi et sache qu'il nous a donné gratuitement toute chose il nous a donné gratuitement pleinement toute chose il nous a donné gratuitement pleinement finalement toute chose fait lui confiance , demeure en lui Dépends de lui Sois unie à lui Ce qu'il a, tu l'auras Ce qu'il a pourvu, tu l'auras Les provisions qu'il a donné au calvaire Toutes les promesses qui ont été faites Depuis le début du monde Tout est disponible pour toi Accepte ce que la parole dit Crois A ce que dit la parole Jouis De ce qu'il a pourvu Toutes les promesses de Dieu Pour tout plan de Dieu Pour toute déclaration de Christ Que l'église dise Amen Aux promesses, dit Amen Aux provisions, dit Amen Aux prières, aux intensations de Christ Pour toi, dit Amen Je veux que tu te rappelles toujours Que quand tu penses Que tes prières sont faibles Christ Ajoute ses prières A tes prières C'est comme ça que je comprends ça En tant que mathématicien Ta prière Semble 0 Christ La prière de Christ Est ce I qui est démon intégral Et il met ce Ce 1 A côté de ton 0 Et ça devient 10 Alors je dis Ta prière Avec la prière de Christ N'est plus 0 Elle est 10 S'il y a 2 Qui prie Et vous êtes accordé Vous dites Je pensais même Que ta prière Sera plus forte Sa prière Est comme 0 Comme la prière Et pour moi aussi C'est 0 Et 0 0 Et nous amenons La prière L'intercession Le I Pour l'intercession Et nous plaçons Celui de Christ 0 0 Et nous mettons 1 Qui les soutient Là Ça devient Tes prières sont Exaucées Où es-tu là-bas Lève cette main Et dis Seigneur Je sais Aujourd'hui Que ma prière N'était pas Exaucée Avant Aujourd'hui Aujourd'hui Ma prière Est exaucée Père Au nom De Jésus Nous te remercions Nous glorifions Ton nom Nous bénissons Ton sein Tu es Dieu Au ciel Tu nous as placés Ici sur la terre Pour faire quelque chose De spectaculaire Quelque chose De spirituel Quelque chose De spécial Seigneur Nous prions Et nous amenons Les prières De Christ A côté De nos prières Nous savons A 100% Que nous sommes Exaucés Au nom De Jésus Toute impossibilité Dans la vie D'un enfant De Dieu Ici D'un ministre De Dieu Ici D'un prédicateur De l'évangile Ici Seigneur Je prie Que les impossibilités Deviennent possibles Au nom De Jésus Exaucée Chaque prière La solution A toutes les prières Délivrance Pour toutes les prières Guérison Pour toutes les prières Grâce Abondante Pour toutes les prières Suffisance Pour toutes les prières Seigneur Je prie Je prie Que tu prends Chaque frère Chaque sœur Chaque prédicateur Chaque pasteur Chaque évêque Chaque dirigeant De l'église Fait Deux Une solution Aux problèmes Du monde Et je prie Seigneur Comme nous avançons Nous allons Nous rappeler Qu'il est le chef Il est l'espérance Il est l'héritier Pour tout le corps Et tout ce que nous avons appris Aujourd'hui Soit transféré Et accompli Dans chaque vie Au nom De Jésus Que les femmes soient forts Que les aveugles voient Que les sous-entendent Que les insensés soient sages Et que ceux qui rampent Se lèvent Pour marcher Dans la voie Du Seigneur Et que les oisirs Soit ingénieux Maintenant Nous allons travailler Et l'œuvre Que chacun fera Frère et sœur Ton œuvre Portera de fruits Pour le royaume De Dieu Au nom De Jésus Rien Ne pourra te faire tomber Rien Ne pourra détruire ta vie Jusqu'à ce que Tu mettes Tous les traits Au T du ministère Jusqu'à ce que Tu mettes Tous les points A tous les I du ministère Ta vie est préservée Les provisions Sont toutes disponibles Tu sortiras maintenant Ce matin Pour aller réussir Qui sort pour aller vaincre Tu sort pour aller triompher Dieu Ne peut pas faillir Et Dieu Ne va jamais faillir Tu reviendras Avec des témoignages Seigneur je prie Pour tout ton peuple Tous tes ouvriers Tous tes ministres Je prie Ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant Avec cette réalisation Que nous avons avec Christ Ils le feront Ils vont l'accomplir Et ils vont vaincre Et ils porteront de fruits Beaucoup de fruits Plus de fruits Dans ta vie Dans ta famille Dans ton ministère Dans l'église Au nom de Jésus Va Va Gailler le moelle pour Christ Au nom de Jésus Nous prions Nous prions Merci d'avoir regardé cette vidéo